Le livre qui fait environ 110 pages Et donc voilà, un livre qui fait environ 110 pages et qui se veut une synthèse, je vais dire une quintessence de l'évolution de la maçonnerie dans les pays d'islam, c'est-à-dire essentiellement l'Afrique et l'Asie. J'ai choisi les pays d'islam parce qu'on ne peut pas dire qu'ils étaient véritablement contaminés, par la religion catholique ou le christianisme en général, et que donc il était important de voir dans quelle mesure, dans des pays aussi spécifiques, la maçonnerie avait pu ou non se développer et dans quelles conditions. Et c'est vrai que je m'efforçais de voir, est-ce que finalement l'islam a été aussi radical que le catholicisme dans ses condamnations de la maçonnerie, mais est-ce que par hasard les régimes politiques n'ont pas eu plus d'influence que l'islam ? Et ma conclusion à cet égard me paraît évidente. L'islam bien sûr s'est lancé dans des critiques haineuses, mais son vocabulaire et son discours empruntent totalement au discours du christianisme et du catholicisme. Il n'y a guère d'originalité en cela, mais c'est clair que dans tous ces pays, rares sont ceux qui connaissent un début de régime démocratique. Et à l'évidence, quand on se livre une analyse exhaustive et scientifique, on doit bien constater que les régimes politiques autoritaires, l'absence de démocratie sont les venins les plus dangereux pour le rayonnement et la stabilisation de la maçonnerie dans tous les pays du monde. Je crois que ce livre en fait la démonstration.